nous sommes enfin je suis toujours tout seul au 36 rue de l'hôtel de ville à Rhinaux est ce que j'ai à vous dire donc on est mardi le 2 mars il est approximativement il est minuit 40 voilà ce que j'ai à vous dire j'ai appelé hier le 17 à 16h56 approximativement la communication a duré quelques deux minutes et 21 secondes je crois bien me rappeler pour leur signaler à ce que ce qu'ils auront à réécouter à savoir j'ai une référentaire et ça qui s'appelle marie poland qui a effectué sur moi des pressions de chantage j'ai derrière dans mon coffre-fort pas beaucoup d'argent mais il faut protéger de l'incendie alors à l'heure actuelle donc cette dame voulait me remettre sous curatelle alors que je peux prouver que à l'heure actuelle ma maison est plus assurée à cause des lenteurs des services de l'administration dans ce pays je peux prouver de la corruption de petits élus contrairement à ce que dit Philippe Pasco Philippe Pasco qui m'a lourdé un ami Facebook il y a aussi des pilotes de renom que je ne nommerai pas parce que j'ai un immense respect pour eux qui m'ont lourdé un ami Facebook c'est bien la preuve disons que j'étais avec François de Cimenta hier soir au téléphone le suisse banque-sier reconverti pour expliquer que mon ancien curateur Jacques Schneider m'avait fait transformer des crédits revolving frappé de forclusion en reconnaissance de dette qui elle n'était pas frappé de forclusion donc c'est très technique partout où quand j'appelle c'est ah on n'a pas le temps ci ou ça mais là aujourd'hui et François de Cimenta m'a dit hier il faut des écrits donc je vais mais pour l'instant j'ai une voiture en panne mais cette vidéo fait office de preuve cette vidéo parce que je vais la mettre sur youtube parce que je lui ai dit la loi dit que une personne la prescription commence ça je le sais de Philippe Pascot la prescription commence quand la victime se rend compte qu'elle est victime donc aujourd'hui à partir de ce mardi 2 mars 2021 je dis être victime 1 de mon curateur 2 je suppose il ya des problèmes avec le notaire Eric Ricou de Benfeld mon frangin découvre un chant au décès de ma mère au 28 mai 2014 bizarrement quand je demande des nouvelles au notaire Eric Ricou de Benfeld en 2019 il me dit je n'ai pas de compte à rendre sur des biens qui appartiennent à votre frère je soupçonne mon ancien curateur Jacques Schneider d'avoir vendu ce chant sans m'en avoir averti à l'époque j'étais sous curatelle la juge j'étais Stéphanie Ardol je répète que Stéphanie Ardol était très gentil avec moi tout comme Laurence Costiès je vous salue Laurence Costiès qui m'avait donc facilité au grand maximum la levée de curatelle en disant qu'un simple certificat circonstancié établi ne serait ce que par un médecin généraliste suffirait pour faire lever cette curatelle or donc là aussi j'ai des dossiers explosifs contre le CHS de Kraft je fais un coucou à Jean Nouille de Kakomo a interdit abusivement il a écrit le rescapé de l'âme ce bouquin j'ai envoyé par texto au directeur du CHS de Kraft récemment pour qu'il en soit informé il s'appelle Gilles Dufour, Pascal Colombali, Asile de la Honte, 10 000 internements abusifs par an Enfermez les tous, internement le scandale de l'abus et de l'arbitraire en psychiatrie Robert Laffont, Catherine Dériverie, Philippe Bernardet je suis donc victime d'un internement abusif il n'est pas abusif dans le sens ou dans le motif de l'internement il est abusif quand à la durée de l'internement j'aurais dû sortir le vendredi, on m'a fait sortir le lundi bien entendu ces gens là il ne faut jamais les contrarier si vous les contrariez vous avez tout faux si je passe un coup à Dendi Azizi qui est un marathonien marocain il m'a envoyé un texto ce matin mais malheureusement je n'avais pas le temps je suis tout seul ici et je fais le ménage vous voyez bien que tout ça ça commence à prendre forme pendant que je fais tourner je rajoute aussi qu'à l'heure actuelle un releveur de compteur EDF m'a bousillé ma porte d'entrée en bas ils n'ont toujours pas changé cette porte je chauffe avec donc des convecteurs alors qu'il y avait des grands froids depuis 2018 ils me disent ah vous avez subi un sinistre de Enedis moi Enedis je ne connais pas j'ai un contrat avec EDF électricité de France merci de me remplacer cette porte je rajoute que ma maison alimente le centre de l'alimentation de pas mal d'autres maisons ici qu'en bas il y a la borne SFR qui alimente la fibre optique above time si vous me coupez c'est pas compliqué la mairie de Rhino et EDF vous pouvez installer un poteau qui partira non pas de là-haut mais ailleurs pour centraliser le tout pour aller alimenter votre borne numéricable en bas c'est aussi simple que ça il n'y a personne qui comme dit Georges Carlin ils t'en prennent par votre balle ils spendent billions de dollars lobbying, lobbying pour te dire ce qu'il faut croire ce qu'il faut dire et ce qu'il faut acheter ce qu'il faut acheter ce qu'il faut acheter le jeu est rigueur et il n'y a personne qui se rend compte personne n'y a personne qui se rend compte pas Philippe Stocker si vous avez des électeurs qui sont arrogants et ignorants vous allez avoir des électeurs qui sont arrogants et ignorants c'est comme ça que dit Georges Carlin je traduis si vous avez des électeurs qui sont arrogants et égoïstes et ignorants vous allez avoir la même chose en politique je rajoute que à l'heure actuelle notre premier ministre Gérald Darman a fait l'objet d'une plainte pour viol les textos sont des preuves juridiques on a bien vu de sources Mediapart ce que ce monsieur a échangé avec sa victime voilà la situation de ce pays à l'heure actuelle moi je suis super victime il me reste 0,38 euros et je dois tenir jusqu'à vendredi où je vais avoir mon RSA alors là bizarrement aussi je vais toucher mon RSA puisque j'ai un document signé David Guop quand je lui envoie quand je leur signe ce papier à David Guop et à Marie Pollorn auquel j'ai chanté la Marseillaise et après quoi elle a voulu bien entendu demander une expertise psychiatrique manque de bol le 3 juillet 2015 le docteur Olivier Gousselin qui exerçait rue Auberlin à Strasbourg a établi en ce qui me concerne un certificat d'évaluation de fonctionnement de 100 sur 100 on fait partie d'une élite au-dessus de 92 donc tout ce que je dis est sérieux je suis victime donc à partir d'aujourd'hui d'escroquerie d'un tellement abusif de chantage de la part de Marie-Paul Horn de tentative de violation de domicile par un releveur de compteur EDF la prescription de tout ça pour les délits c'est donc 5 ans l'escroquerie c'est 5 ans et puis le reste je le redis si demain je dois être entendu par la justice je vous expliquerai j'ai derrière dans mon coffre-fort un papier qui est encore fermé avec ma signature de sucre que j'avais donnée à ma cousine Daniel Meyer pour montrer ce qui s'était passé durant cette période où j'ai failli me suicider donc je pensais mettre fin à mes jours là j'ai les témoins le matin à 11h parfois j'avais bu jusqu'à 2 litres de 50 centilitres de bière tellement les souffrances étaient abominables je vais donc mettre cette vidéo YouTube une fois qu'elle sera online sur mon site http2.slashphilipstalker.free.fr je vous souhaite à toutes et à tous un bon parti